Très bien, lieutenant Columbo, ton heure de gloire est arrivée. Voilà cette affaire vraiment difficile à résoudre, et chacune te rapportera un point. Es-tu un vrai détective ? Rendez-vous à la fin de cette vidéo pour voir comment tu t'en es sorti. Le roi avait 90 ans, et il n'avait ni fils, ni fille, ni femme, ni frère et sœur. Il décida que l'héritier du trône serait choisi parmi tous les enfants de son royaume. Il recueillit des milliers de graines de différentes espèces de plantes et ordonna qu'on en donne une à chacun des enfants. Celui qui cultiverait la plus belle plante serait le prochain souverain. Après quelques mois, des milliers d'enfants portant de belles plantes en pot arrivèrent à la cour royale. Le roi regarda attentivement chaque plante et choisit finalement une petite fille qui ne portait qu'un pot vide. Pourquoi le roi l'a-t-il choisi ? Réponse ! Le roi avait donné de fausses graines aux enfants. Ainsi, seule cette petite fille avait été honnête en ne remplaçant pas la sienne. Un magicien célèbre arrive dans une petite ville. Le clou de son spectacle est sa capacité à rester longtemps sous l'eau. Lorsque le spectacle commence, un réservoir d'eau est placé sur la scène. Le magicien dit qu'il peut rester sous l'eau pendant 10 minutes. Puis, il annonce, si quelqu'un dans le public peut le battre, le magicien donnera à cette personne 10 000 euros. Personne ne dit rien ! Mais alors, un petit garçon monte sur scène. Il dit qu'il peut rester sous l'eau pendant 15 minutes. Finalement, le garçon est victorieux. Comment a-t-il fait ? Réponse ! Le garçon a versé de l'eau dans un verre, l'a placé sur sa tête et a resté comme ça pendant 15 minutes. Puis, il a grandi et il est devenu avocat. Un voyageur arriva sur une île déserte à bord d'un petit bateau. Sa vie était pleine de tristesse. Il était pauvre. Il avait perdu son travail. Sa famille s'était retournée contre lui. Il ne voulait plus vivre en ville et il avait décidé de passer le reste de sa vie sur cette île. Une semaine plus tard, il découvrit une grotte souterraine dans laquelle se trouvait une grande pierre très ancienne. Un seul mot y était écrit. Après l'avoir lu, le voyageur sourit joyeusement et quitta l'île. Plus tard, de nombreuses personnes se rendirent sur l'île pour lire le mot magique de la pierre. Et tous ces gens en retirèrent une leçon de vie. En lisant le mot, les riches se souvenaient de la pauvreté et se mettaient en colère. Les pauvres, au contraire, se sentaient plus sereins. Les amoureux étaient tristes et les célibataires souriaient. Qu'est-ce qui était écrit sur la vieille pierre? Réponse Temporairement Depuis des siècles, personne ne vit plus dans cet immense château perché au sommet de la falaise. Les gens ont peur de cet endroit et pour une bonne raison. Mais c'était un refuge idéal pour les créatures fantastiques. Un jour, cinq zombies, quatre momies et un fantôme décidèrent de s'y installer. Le château se composait de nombreuses salles et la vue depuis les fenêtres étaient magnifiques. Mais il y avait une pièce dans laquelle aucun des nouveaux résidents ne pouvait entrer. Quelle était cette pièce? Réponse La pièce à vivre Il était une fois deux chevaliers dans un royaume lointain. Leurs chevaux étaient les plus rapides de tout le pays. Pendant de nombreuses années, ces chevaliers s'étaient affrontés pour savoir quel cheval était le plus rapide. Lorsqu'un chevalier gagnait, l'autre égalisait son score la fois suivante et cette compétition s'éternisait. Un jour, il s'enlacère. L'un des chevaliers suggéra à l'autre faisons un tournoi inversé. Le premier cheval à atteindre la ligne d'arrivée perd la course. Le deuxième chevalier accepta. Informé, le roi organisa une grande manifestation invitant de nombreuses personnes à la cour royale et augmentant les enjeux en promettant beaucoup d'or aux vainqueurs. Enfin, le jour tant attendu arriva. Les gens étaient impatients que commence la course. Les chevaliers prirent place. 3, 2, 1, partez! Et il ne se passa rien. Les chevaliers restèrent immobiles. Au début, tout le monde rit, mais très vite, les gens s'ennuyèrent. Et les chevaliers ne bougeaient toujours pas. Puis, un vieil homme sortit de la foule. Il s'approcha des cavaliers et leur murmura quelque chose à l'oreille. Quelques secondes plus tard, les chevaliers galopaient vers la ligne d'arrivée aussi vite que leurs chevaux le pouvaient. Le premier chevalier gagna la course car il était en vérité le dernier. Que leur avait dit le vieil homme? Réponse? Échangez vos chevaux. Et comme prix, le gagnant reçut du roi quelques mauvaises graines avec lesquelles faire pousser quelque chose de beau. Deux frères vivent dans une vieille maison. L'aîné a sa propre chambre dans laquelle le plus jeune n'a pas le droit d'entrer. Il porte toujours sa clé sur lui et le cadet désire savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Un jour, l'aîné se rend en ville pour faire des achats et il oublie sa clé sur la table de la salle à manger. Le cadet la prend et se dirige vers la chambre interdite. Il met la clé dans la serrure et ouvre la porte. Il fait sombre à l'intérieur et il allume la lumière. Il ne trouve rien de particulier, un bureau en bois, une chaise et quelques dossiers qui n'a pas le temps d'ouvrir car il entend son frère rentrer. Il sort de la chambre en courant, éteint la lumière, verrouille la porte et remet la clé sur la table. L'aîné prend la clé et va dans sa chambre. Au bout de quelques secondes, il appelle son frère pour lui demander ce qu'il faisait chez lui. Comment l'aîné a-t-il su qu'il était entré ? Réponse, il a touché l'ampoule et elle était chaude. C'est le jour de l'examen à l'université sur la théorie des probabilités. La professeure n'a jamais été stricte avec ses étudiants et la consigne était donc facile. Chaque élève reçoit une feuille blanche. Sur celle-ci, il n'y a qu'une seule question. Qu'est-ce que l'audace ? Les étudiants doivent s'y répondre du mieux qu'ils peuvent selon leur compréhension. Deux heures plus tard, l'examen prend fin. Tous les élèves ont réussi, mais une seule petite fille a obtenu la meilleure note. Elle n'a écrit qu'un seul mot sur la feuille. Quel était ce mot ? La bonne réponse est ceci. Maintenant, voyons ton score. De zéro à deux points, c'est le score moyen, mais tu peux faire mieux. Ressous davantage d'énigmes de logique et développe ton imagination. Un jour, cela te sera utile. De trois à cinq points, tes aptitudes logiques sont vraiment impressionnantes. Tu possèdes un avantage sur la plupart des gens. Tu pourrais être un grand détective ou un auteur de romans policiers. De cinq à sept points, si Sherlock Holmes vivait à notre époque, il ferait certainement de toi son partenaire. Tu sais résoudre des énigmes aussi complexes que des examens académiques et surtout, tu aimes ça. Pas vrai ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. tu as apprécié. Tu as apprécié. Tu as apprécié.